bon c'est en train de on est en train d'être connecté là alors parfait nous y sommes donc nous sommes actuellement en direct donc voilà alors je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent donnez-nous juste quelques quelques petites minutes là premièrement pour accueillir tout ce qui arrive et deuxième moment pour permettre pour nous permettre de de vérifier sur les différentes plateformes comme d'habitude donc voilà bon je crois qu'il y en a déjà qu'ils sont en poste donc il ya adelaï qui est là il ya fabula qui est là bonjour ça fait vraiment plaisir de vous retrouver des habitués maintenant voilà alors je vous profite là vous voyez l'image de catherine donc qui vient de s'afficher et donc catherine allary qui est notre invité aujourd'hui et que j'accueille avec beaucoup de beaucoup de joie que j'accueille avec beaucoup de joie que j'accueille avec beaucoup d'émotion aussi parce que c'est quelqu'un que je connais quelqu'un que je respecte beaucoup et qui a aussi une bonne une bonne expérience dans l'accompagnement des personnes donc voilà bonjour catherine et puis alors bonjour yannick bonjour à tout le monde c'est un plaisir d'être ici avec vous voilà alors là on attend il y en a qui les personnes arrivent encore on va attendre on va les laisser arriver alors il est les régulières oui 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 là on a des 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 régulières qui sont là à l'heure et qui et qui dès que dès que dès qu'on dès que ça se lance ah ben oly oly aussi là bonjour oly donc voilà catherine maribel bonjour donc voilà ils commencent à arriver là donc voilà alors j'ai un petit mot à propos de catherine vous allez la découvrir tout à l'heure alors catherine tu ne vois pas mais tu as des bonjours là de tout le monde de catherine de adelaïe donc qui te disent bonjour catherine tu me dis bonjour oui 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 mais les personnes que je connais non 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 bonjour voilà alors catherine comme comme je vous disais vous allez apprendre à la connaître donc je vais la je vais la je vais la je vais la présenter tout à l'heure et puis elle va aussi se présenter c'est l'idéal c'est vraiment qu'elle se présente elle-même donc mais ce que j'aimerais dire je voulais vraiment remercier catherine parce que catherine sa première langue c'est l'anglais donc elle a grandi avec la langue anglophone et elle pourra dire d'où elle vient plus précisément et elle fait le défi elle a accepté aujourd'hui d'animer en français donc qui n'est pas sa langue première mais vous allez voir qu'elle est quand même très à l'aise en français là peut-être un peu plus que moi je ne le suis en anglais donc voilà alors si alors on vous encourage à commenter donc je sais que vous enfin j'ai même pas besoin de le dire vous le faites déjà on vous encourage aussi à poser des questions catherine se fera un plaisir de s'arrêter pour répondre à vos questions donc on n'a pas comment je peux dire ça on n'a pas c'est pas un cours donc on n'a pas un point qu'on suit là moi je suis un peu là pour poser des questions à catherine mais je vais beaucoup me nourrir aussi des questions que vous allez poser ce qu'on vous encourage aussi à faire donc nos nos habitués là c'est de partager la vidéo de partager le live comme ça plusieurs autres personnes pourront pourront en profiter et donc voilà c'est comme ça aussi une façon de pouvoir de pouvoir comment dire ça être porte-flambeau comme on aime bien le dire comme on aime bien le dire ici à l'humain donc être des porte-flambeau pour d'autres passer le message à d'autres pour qu'ils puissent aussi avoir enfin savoir qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait voilà bon alors sans plus attendre catherine est-ce que tu es prête oui oui je suis prête je suis un ok très bien alors je pense que les les nos amis ont besoin de savoir un peu c'est qui catherine c'est qui catherine allary c'est qui cette dame est-ce que tu peux nous parler un peu de toi mais je l'ai dit tout de suite et que vous allez savoir je suis anglophone alors je viens de winnipeg à manitoba ici au canada mais ça fait 30 ans que j'habite ici au québec mon mari est francophone alors mais on parle beaucoup en anglais je suis mariée depuis 34 ans je suis conseilleur en relation d'aide et je travaille dans le sens de relation d'aide mais ce qui me donne beaucoup de joie aussi mais j'ai beaucoup de joie avec que j'ai trois enfants de l'âge adulte ok j'ai un petit garçon et un homme qui s'en vient dans le mois d'août ok donc un deuxième petit fils dans le mois d'août un deuxième petit fils c'est ça d'accord alors j'imagine que 34 ans de mariage c'est quand même une grosse expérience là c'est ça et j'imagine que en tout cas on ne parlera pas de mariage aujourd'hui mais j'imagine qu'il y en a qui se disent bon c'est quoi le secret de tenir 34 ans ensemble ben je me sens très choyée et bénie d'avoir un homme qui est très présent qui a une bonne écoute active mais je pense qu'en tout cas c'est mutuel beaucoup de respect l'une pour l'autre et beaucoup d'amour sans condition mais c'est sûr c'est pas sans beaucoup d'efforts aussi à travers les années on avait des périodes secs aussi des défis mais en général ça va très bien ouais c'est ça ben déjà pour les personnes déjà qui nous rejoignent et qui viennent en plus apprendre sur l'anxiété sur comment gérer l'anxiété j'imagine que ça peut aussi être un enjeu dans le couple que ça peut aussi aider dans la relation du couple à pouvoir bien fonctionner en couple si on gère mieux sans son anxiété définitivement c'est ça et moi justement je suis temporairement un peu plus inquiète que mon mari alors c'est sûr des fois même si j'ai les personnes qui gèrent l'anxiété moi-même je suis inquiète à certains niveaux mais lui elle m'a aidé beaucoup aussi avec ça personnellement donc si je comprends en fait par rapport à l'anxiété dans le couple toi tu vas être la personne qui va être plus inquiète plus anxieuse et puis ton mari Yves que je connais d'ailleurs lui va plus être bon il va plus calmer alors c'est ça qui me donne l'espoir que c'est vraiment possible de vivre un peu avec moins d'anxiété c'est sûr on a un différent arrière-plan Yves et moi mon mari et moi mais je remarque qu'on peut vivre exactement la même situation et on gère ça différemment et moi ça va être oui généralement avec plus d'anxiété et lui avec moins et souvent qu'est-ce qu'il m'est il va me donner une autre il m'écoute activement mais aussi il va me donner d'autres est-ce qu'on peut penser ça de ça d'une autre manière est-ce qu'il est une autre façon de voir cette situation ok mais c'est important qu'il m'accueille aussi dans ça et pas minimiser qu'est-ce que je vis ok ok alors je vais te laisser la parole un peu plus donc est-ce que aujourd'hui c'est sûr qu'une des choses que nous voulons entendre que les gens viennent entendre aujourd'hui c'est vraiment les outils donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit d'anxiété comment est-ce qu'on peut gérer tout mais avant d'aller dans les outils on est quand même intéressé d'écouter un peu toi ton expérience en quelques minutes là ton expérience par rapport à ça comment est-ce que l'anxiété c'est quoi la place de l'anxiété dans ta vie comment est-ce que tu as appris à le gérer et parce que là tu as un double chapeau donc tu es épouse maman grand-maman et en plus tu es conseillère en relation d'aide donc tu aides les gens à faire face à ce genre de problèmes mais toi personnellement un peu excuse-moi tu peux nous donner en quelques minutes comment est-ce que tu le vis cette question d'anxiété alors c'est ça comme je dis peut-être que j'ai un temps vraiment un peu anxieux dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui me rendent inquiète comme ma performance mes enfants des fois la tenter qu'est-ce qui se passe autour de moi alors c'est sûr mon père était inquiète ma grand-mère était inquiète et je me souviens une fois que j'ai un ami psychiatre et j'ai suivi quelques sessions avec elle et ça se peut qu'il y ait un aspect héréditaire ça se peut qu'il y ait un aspect biologique qui est là mais à part de ça c'est peut-être un peu ma personnalité ou mon temps vraiment je pense que dans mon expérience aussi du passé j'ai vécu beaucoup de choses difficiles surtout dans ma vingtaine j'ai vécu beaucoup d'expériences on peut dire traumatisantes traumatisantes et je sais que ça joue beaucoup aussi dans notre façon de gérer l'anxiétique alors comme par exemple mon père est décidé lorsque j'avais 21 ans de cancer et mon petit frère il avait juste 7 ans mon nouveau-né, mon premier enfant il est décidé aussi à deux semaines d'un problème de coeur maladie de coeur mon mari je suis remariée depuis 34 ans mon mari à l'époque il m'a quitté pour une autre femme il avait d'autres expériences, d'autres relations brisées c'est sûr qu'il a un très grand impact sur mon mari donc très tôt, en fait ce que je comprends c'est que très tôt quand même il y a des événements marquants qui font en sorte que tu commences à appréhender est-ce que tu commences à appréhender le futur est-ce que tu commences à appréhender la vie la peur que ça va se reproduire je ne vais pas être capable est-ce que c'est ça la source un peu de l'anxiété est-ce que tu nous... exactement je pense que l'incertitude beaucoup de difficultés et surtout cette crainte que beaucoup de personnes vivent quand est-ce que la prochaine mauvaise chose va arriver on peut être guéri de beaucoup de choses je fais beaucoup de démarches mais il y a encore cette résidue, cette crainte, cette pensée en haut c'est quoi la prochaine mauvaise chose qui va arriver d'autres choses et même au début est-ce que mon mari va me quitter parce que j'ai vu que ça déjà dans le passé alors il y a beaucoup de choses à gérer à ce niveau-là la peur que les choses ne se reproduisent ok et peut-être lorsqu'on vit des choses d'extime des fois on pense souvent sur certaines personnes qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas correct qu'est-ce qui se passe avec moi est-ce qu'il y a quelque chose que je veux reproduire ok donc c'est une espèce de remise en question en fait qui vient toucher à l'estime de soi qui vient toucher à la confiance en soi à nos capacités à croire en nous exactement alors c'est ça je peux dire oui on peut dire que je n'avais pas une très haute estime de moi aussi où j'avais beaucoup de questionnements par rapport à qui j'étais ma valeur mon identité aussi alors ça c'est sûr ça joue beaucoup dans comment on gère l'anxiété parce que tout ce qui nous rende inquiète est-ce qu'on est capable de gérer une situation ok ok c'est assez intéressant parce que quand on vit l'anxiété l'anxiété souvent est déclenchée peut être déclenchée par un événement par une situation par un contexte et des fois on ne fait pas toujours l'exercice en fait comme déjà on l'a vu avec Tanguy la semaine passée et puis avec d'autres personnes qui nous écrivent c'est qu'au début quand on a ces symptômes pour la première fois d'anxiété au niveau du corps on ne comprend pas ce qui se passe on ne sait pas ce qui se passe et donc on essaie juste de gérer ce qu'on vit on essaie de trouver la solution de ce qui nous dérange dans l'immédiat mais on ne fait pas toujours le lien avec les événements qu'on a pu vivre et qui ont peut-être ébranlé notre capacité qui ont peut-être ébranlé notre estime de nous-mêmes et qui nous rendent enfin ce que je comprends c'est que ça peut nous rendre plus vulnérables en fait à l'anxiété exactement oui définitivement je pense que c'est bien documenté que si on a vécu des choses difficiles dans notre passé ça va nous rendre plus disposés ou prédisposés ou plus vulnérables ok dans la façon qu'on gère l'anxiété ou l'estresse on peut dire ok parce que sur la base on a les doutes les doutes de nous-mêmes et nos perceptions on a besoin de souvent je dis on a besoin de changer nos lunettes les lunettes oui oui les choses négatives on a des lunettes qui sont un peu déformées brisées oui 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 et on voit tout à travers ces lunettes et c'est ça beaucoup dans la thérapie c'est de nous aider à enlever ces vieux lunettes et voir d'une autre manière d'avoir plus de confiance oui si je reste un peu là-dessus là je le disais un peu la semaine passée c'est que lorsqu'on voit dans les études sur l'anxiété il y a trois composantes donc il y a la composante des pensées et donc ça c'est ce que tu parles dans des lunettes qu'est-ce qu'on pense les idées comment est-ce qu'on appréhende des choses qui pourraient nous arriver il y a un aspect physique dans des réactions physiques qu'on va avoir et il y a un aspect du comportement donc si j'ai peur que mon mari ne me quitte peut-être que je vais commencer à faire certaines choses pour éviter qu'il me quitte peut-être que je vais le surveiller peut-être que je vais faire sinon je vais commencer à avoir des comportements qui viennent en fait de mon anxiété et qui vont faire en sorte que voilà on avait une question de Adelaide elle dit quand est-ce que on arrête de se poser la question est-ce que mon époux va me quitter donc supposons après la première expérience que tu as faite Catherine de l'époux qui est parti et là tu t'es remariée à quel moment est-ce que dans ton deuxième mariage tu as arrêté de te poser cette question est-ce que tu t'es arrêté de te poser la question ou est-ce que tu te la poses encore si oui à quel moment est-ce que tu as arrêté ou tu étais plus calme par rapport à ça ça a pris un couple d'années je peux te dire pas 34 ça fait longtemps que j'ai appris j'ai appris à ce niveau-là mais ça a pris un couple d'années c'est pas évident même depuis le commencement de mon mariage mon mari a jamais montré aucune infidélité dans ses pensées il était vraiment fidèle mais ce que j'ai souvent fait c'est que j'ai pas évité de voir certaines choses j'ai essayé de provoquer mon mari ok j'ai provoqué de le tester de le voir quand est-ce qu'il va quand est-ce que je peux le pousser de le voir ok finalement il va oui puis il est il est resté solide oui oui je dis pas que ça a pas créé l'accompli oui mais ce n'est pas il est jamais vraiment il est toujours dit je suis engagé je t'aime je veux être là pour toi et c'est ça qui guérit je veux dire quoi beaucoup c'est d'être rassuré par l'autre mais on a besoin de l'amour ok l'amour d'être rassuré par l'autre qui valide en fait ça me fait un peu penser je sais pas si tu feras un lien avec ça on parle beaucoup des questions d'attachement c'est-à-dire que bon en psychologie on sait que nos parents ont été nos premières figures d'attachement donc on sait on a eu un lien avec eux et que si le lien était mal vécu même quand on va être en couple on va avoir cette anxiété de dire est-ce que la personne va partir et on va toujours tester donc provoquer pour voir jusqu'où est-ce qu'elle m'aime est-ce qu'elle m'aime un peu est-ce qu'elle m'aime suffisamment pour me donc est-ce qu'il va faire comme mon père comme ma mère donc c'est un peu ça que tu as revécu c'est pour ça que nos relations dans notre famille d'origine sont fondamentales ils sont tellement importants je pense qu'il y a même la recherche qui dit que si on n'a pas eu ce lien d'attachement avec notre mère dans les premières trois années de la vie c'est fondamentale pour notre développement c'est très difficile d'attacher dans une façon très saine et sécurisant avec une autre personne ok ça prend plus d'espoir sorry mais les deux toujours l'espoir quand même ok ça impacte beaucoup et ça nous prédispose aussi ça nous rend vulnérables de l'anxiété que manger l'anxiété et nos relations plus tard d'accord alors on va avancer un peu là tu nous as parlé un peu de ton expérience d'anxiété tu nous as parlé un peu des sources donc qui étaient au niveau de comment je veux dire des traumatismes que tu as pu vivre dans le décès de ton papa la perte d'un enfant très jeune oui la séparation avec ton mari donc différentes choses qui ont comme généré des craintes et des peurs par rapport à l'avenir de se dire quand est-ce que la mauvaise chose va arriver est-ce que je vais toujours rester dans cette spirale et donc j'imagine que tu n'en as pas beaucoup parlé mais j'imagine que ça s'est accompagné avec des réactions physiques donc peut-être que tu as eu à un moment donné je ne sais pas moi des insomnies ou des est-ce que toi tu as remarqué ça aussi chez toi ou dans certaines circonstances c'est pas c'est pas par rapport à la crainte que mon mari va m'a quitté là par exemple là où je vive beaucoup de de symptômes physiques aussi c'est lorsque la crainte de la maladie maintenant si mon mari est-ce que tu es malade si mes enfants étaient malades ou s'ils rentraient en retard d'une certaine activité si j'ai besoin de performer quelque part c'est là où je peux vivre oui l'insomnie des fois ok on sait que l'épacement de coeur très fort les sentiments d'engourdissement oui c'est ça la chaleur douceur ça c'est sûr ça affecte notre corps dans l'inquiété et c'est pas confortable c'est très oui c'est pas confortable c'est pas confortable c'est pas confortable et on veut juste que ça arrête mais c'est sûr il faut qu'on mette certaines choses en place pour prevenir oui et ensuite gérer parce que j'ai remarqué que ça disparaît pas juste comme ça ok quelque chose qu'il faut qu'on soit vigilant tout le temps alors qu'est-ce qui justement pour commencer à aller vers les solutions qu'est-ce qui toi personnellement t'a aidé peut-être à traverser ces symptômes et puis commencer à traverser donc c'était je sais que tu as déjà commencé à parler c'est-à-dire de changement mais est-ce que tu as eu des outils est-ce que tu t'es fait accompagner est-ce que tu as qu'est-ce que tu as fait premièrement pour essayer de régler les symptômes et puis deuxièmement pour essayer d'avancer sur ce chemin de gestion de l'anxiété de mieux gérer de mieux vivre avec qu'est-ce qui t'a aidé ? mais une des choses clés c'est sûr c'est de parler de parler avec d'autres personnes c'est sûr on a besoin de de parler à nous-mêmes aussi ça c'est important ok j'avais besoin de parler avec d'autres personnes soit mon mari un ami une conseilleur moi aussi j'ai conseillé dans ma vie à plusieurs reprises et même en tant que conseilleur conseilleur conseillère ça m'a encouragé d'avoir quelqu'un d'autre alors comme je t'ai dit j'ai suivi par un ami qui était qui a offert de faire des sessions avec moi comment de gérer certaines deuils de mon passé etc. alors parler avec quelqu'un d'autre et je sais que souvent on est gêné on a honte de parler on veut bien apparaître on a peur de le rejeter d'être mal compris etc. mais je pense que c'est quelque chose que j'encourage tout le temps et qu'on parle avec des personnes de confiance des personnes qui peuvent nous bien écouter ça c'est important et nous reçoit et peut-être comme je dis tout à l'heure nous aider à corriger nos pensées des fois alors c'est pour ça que je dis lorsque je suggère de parler avec quelqu'un de confiance c'est bon aussi de les écouter un peu ok donc de parler avec la personne et puis d'écouter les stratégies qu'elle nous donne c'est-à-dire de mettre une application donc c'est pas juste écouter mais d'essayer de dire concrètement c'est quoi le prochain pas que je vais faire moi personnellement pour gérer mon anxiété ça c'est je discutais avec un mentor qui me disait que des fois on peut faire de l'obésité intellectuelle qu'on apprend un paquet de choses on s'intéresse aux choses on va aller lire sur l'anxiété aller écouter sur l'anxiété mais que finalement on ne passe jamais le pas de se dire bon bah à partir de maintenant je veux faire le prochain pas et qui peut m'aider à faire ce prochain pas parce que des fois ça reste comme un vœu pieux comme les vœux qu'on fait à chaque nouvel an de dire bon je vais faire c'est bien exactement alors souvent c'est ça je ne veux pas écouter ok je veux parler je vais être compris c'est sûr je vais valider et c'est très important ok c'est très important qu'on soit validé que les autres personnes peuvent nous aider de changer nos pensées de recadrer les choses mais ce que j'ai remarqué souvent parce que des fois comme par exemple mon mari a dit ok on a fait le tour on a parlé de certaines choses maintenant pense à d'autres choses ok ok arrête de ruminer repasser continuez on ne peut pas faire ça au début ok on a besoin d'avoir une écoute active mais après ça c'est une stratégie aussi ok donc si je résume donc première stratégie c'est d'aller trouver quelqu'un avec qui on peut parler et ça ça permet de ventiler ça permet de se sentir mieux et il faut pas s'arrêter là parce que beaucoup de personnes s'arrêtent là parce qu'une fois qu'on se sent mieux qu'on a soulagé l'émotion on dit ben c'est fini et on se dit à la prochaine fois ça veut dire que si on fait ça on va un peu comme reproduire la roue et rester là dedans dans cette anxiété c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de faire le pas de je vais il faut que la personne non seulement m'écoute mais me guide sur c'est quoi les prochains pas que je vais faire et m'accompagner là dedans c'est ce que je comprends oui alors les autres personnes peuvent nous aider mais le but aussi c'est qu'éventuellement lorsqu'on a reçu une bonne écoute on a été validé dans nos sentiments ça je répète c'est très important parce que je pense qu'il y a beaucoup nous qui sont surtout ceux qui sont inquiets ou déprimés on peut avoir une dialogue intérieure qui est très négative par rapport à nous-mêmes ok ok on repaisse nous-mêmes on dénigre nous-mêmes mais on veut dire ok arrête finis ce n'est pas sur le monde on a besoin de être reconfortés par les autres mais aussi par nous-mêmes c'est ça un outil très important aussi de parler plus doucement avec nous-mêmes ok à l'intérieur oui Catherine tu es inquiète c'est dur je suis désolée que ça va mal maintenant tu sais après ça si je me sens plus accueillée je suis beaucoup plus disposée ok de penser d'entendre les alternatives ok de penser autrement etc. et de mettre des consignes en pratique mais si je ne me sens pas en sécurité c'est sûr c'est la première fois oui donc alors là les autres nous accueillent mais aussi nous accueillent nous-mêmes ok donc la personne la personne avec qui je vais parler qu'elle m'accueille donc elle valide ce que je vis parce que des fois il y a des gens qui vont dire mais voyons tu exagères c'est trop c'est pas tu ne t'inquiètes pas c'est pas grand chose c'est pas grave non donc premièrement avoir une validation oui donc une écoute active oui et donc ça c'est déjà un premier critère pour savoir avec qui à qui on va aller parler la deuxième chose c'est vraiment de pouvoir soi-même de faire ce qu'on appelle l'autocompassion donc parce que nous sommes des fois effectivement nous sommes les premiers à nous frapper la tête sur le marteau sur la tête et dire non tu es pas bon tu es pas si tu es pas ça donc nous mettre dans la position comment je peux dire ça de nous materner nous-mêmes exact exact c'est ça que je crois qui est très important et c'est très difficile pour beaucoup de monde de faire ça cette autocompassion parce que lorsqu'ils ont grandi oui les personnes ont dit il n'y a rien là tu n'es pas fatigué c'est pas grave et et ça continue souvent les parents certains parents ils essaient de motiver leurs enfants toujours en les corrigeant en leur leur dire quoi faire alors compassion autocompassion et ensuite bon ok j'ai deux personnes qui qui ont intervenu là qui ont dit que dans l'anxiété il y a aussi la peur d'être trahi donc il y a ça et l'autre chose aussi c'est sur Adelaide qui dit que des fois en fait lorsque comment dire ça lorsque elle est énervée ou lorsqu'elle vit une situation comme ça son intérieur je vais lire telle qu'elle a dit notre intérieur ne nous donne pas de très bons conseils quand nous sommes énervés ou déçus donc est-ce qu'il y a une façon de discipliner son intérieur pour que ça devienne un intérieur plus compatissant envers nous-mêmes plus comment on arrive à ça lorsque de façon naturelle on est porté à se frapper dessus c'est ça mais c'est ça qui est tout un apprentissage de n'avoir un autre dialogue avec nous-mêmes parce qu'on n'a pas les paroles on n'est pas habitude c'est pour ça qu'au fur et à mesure que pendant la journée on vit quelque chose on a peur d'être trahi on a peur on parle à nous-mêmes c'est dur à avoir ces sentiments c'est dur je suis désolée que tu vises des choses comme ça c'est un peu de compassion c'est sûr mais on n'est pas habitués et je sais pour les personnes ça me semble pas naturel on peut apprendre de parler à nous-mêmes comme ça donc il y a une comme une rééducation à se faire par soi-même c'est ça de dire je vais me parler je réussis à me calmer tout ça et si je ne suis pas encore capable de le faire au début peut-être d'aller chercher l'aide de quelqu'un d'autre c'est ça qui va être capable de m'accompagner sur ce chemin-là oui parce qu'un bon conseiller va valider ok va avoir beaucoup de compassion va te montrer une autre voix d'empathie c'est pour ça les personnes sont bonnes ils consultent parce qu'ils ont besoin d'entendre une autre voix ils entendent la voix critique de leurs parents ils entendent la voix critique d'un ex conjoint ils ont besoin de nos et je crois encore et du jugement du jugement parce que quand on vit de l'anxiété c'est peut-être la peur d'échouer mais c'est peut-être parce qu'on vient de vivre un échec c'est parce que peut-être quelque chose s'est mal passé et puis peut-être que l'entourage va dire comment ça se fait qu'il ne réussit pas donc cette peur du regard du regard des autres oui ok je me demande est-ce que parce que je vois des autres questions est-ce que tu aurais des conseils à donner parce que tout le monde ne consulte pas évidemment moi j'encourage ceux qui peuvent consulter et puis comme je le dis souvent nous sommes là pour ça la clinique justement c'est pour permettre d'accompagner en groupe ou individuellement mais est-ce que tu aurais des suggestions sur comment reconnaître dans notre entourage donc notre entourage immédiat notre famille tous nos amis ceux qui sont qui font l'écoute active qui peuvent est-ce que tu as un peu des critères qui peuvent guider les gens à pouvoir repérer à qui est-ce que je vais parler ça c'est une bonne personne ? mais c'est ça est-ce que tu commences à parler avec un ami et tout de suite ils vont t'interrompre avec une solution ou tout de suite ils vont parler de leur expérience au mieux de t'écouter de ton expérience est-ce que cette personne avec qui tu parles est-ce que tu as la confiance qu'ils vont garder les choses confidentielles ok des fois on a peur après et qu'elle puisse m'accueillir ok c'est intéressant parce que de façon naturelle quand quelqu'un a remarqué peut-être je généralise mais que des fois les hommes c'est ça ils veulent donner conseils tout de suite ils veulent venir avec des solutions et des femmes un de leurs plus grands besoins c'est de juste ok je vais écouter qui répondent je généralise mais souvent c'est ça que je vois en relation ok donc tu vois une tendance chez les hommes lorsque la femme vient exprimer son anxiété ce qui la dérange on veut tout de suite sauter aux solutions c'est ça c'est ça et je suis contente parce qu'il veut aider il veut aider mais tout de suite c'est intéressant ok c'est intéressant et je lance un peu une question comme ça là à ceux qui sont avec nous par rapport à la question d'écoute puisqu'on dit que nous sommes tous partis de ceux qui peuvent écouter les gens est-ce que vous vous êtes tenté de donner des solutions directement parce que vous voulez aider ou bien parce que peut-être vous êtes inconfortable aussi par rapport à l'émotion que l'autre est en train d'exprimer ou bien c'est peut-être aussi quelque chose qui vient vous chercher dans votre expérience personnelle et puis là vous voulez pas rester dans l'aspect négatif et puis pousser comment je fais ça parce que des fois on dit que les problèmes de l'autre c'est comme le miroir ce qu'on ne veut pas voir en nous donc on va essayer tout de suite de trouver les solutions que d'écouter vraiment ce que l'autre dit donc je pose un peu la question à ceux qui nous écoutent pour voir un peu leur partage là-dessus d'accord alors est-ce que tu as d'autres outils comme ça d'autres que tu aimerais partager par rapport à l'anxiété ou est-ce que tu es un peu couvert J'ai mis l'accent là c'est sûr sur l'aspect émotionnel qui est très important et aussi cette idée de changer nos pensées ok je pense que c'est un pilier et c'est la base de beaucoup de thérapies aussi comment est-ce qu'on peut changer nos pensées comment c'est important je pense que j'ai un petit truc c'est des fois c'est de on veut être conscient de qu'est-ce qu'on pense parce qu'on peut penser toutes sortes de choses puis on n'est pas conscient alors c'est important d'attraper nos pensées qu'est-ce que nous sommes en train de penser ok et vérifier comment on pense ok et ensuite on peut changer nos pensées alors c'est par exemple si je suis inquiète par rapport à mes enfants qui ne rentrent pas à la maison et ils sont en retard et tout de suite je saute à la conclusion ils sont morts ils sont morts et le pire est en train d'arriver c'est sûr que quelque chose leur est arrivé oui c'est sûr qu'ils ont eu un accident c'est peut-être qu'ils ont été kidnappés c'est ça peut-être que mon amie il ne vient pas pour il est en retard elle est en retard pour un rendez-vous je dis oh non encore quelque chose de mauvais est arrivé oh elle ne veut pas m'avoir elle est amenée de m'avoir des fois on peut se personnaliser trop personnaliser les choses on peut sauter aux conclusions on exagère on est exagéré dans nos pensées on pense noir et blanc comme je dis on pense la pire alors c'est ça que je veux dire lorsque je parle de vérifier nos pensées vérifier ok vérifier et valider les pensées est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire aussi que lorsqu'on s'arrête sur nos pensées notre façon de penser est-ce que tu encourages aussi les personnes à aller valider avec la personne par exemple mon amie est en retard et que je lui dis ah c'est parce qu'il ne veut pas me voir c'est parce qu'il ne me respecte pas c'est parce que si est-ce que tu m'encourages d'aller valider ma pensée oui c'est ça exactement souvent on a besoin de valider clarifier vérifier c'est ça le mot-là vérifier avec l'autre personne parce que sinon souvent on est dans l'incité parce qu'on trop personnalise les choses ok je sais souvent je fais ça ou je faisais ça moins parce que souvent on pense qu'on est responsable pour tout le monde aussi leur bien-être et souvent j'ai pris des choses sur moi je suis responsable je suis responsable je suis responsable alors oui changer et ensuite changer nos pensées ok alors ça c'est très important et après ça des fois on a besoin de dédramatiser des choses en tout cas ça c'est après ok un peu pas tout de suite parce que je ne sais pas et pas si les personnes disent tout de suite ah il n'a rien là ça va aller tout de suite c'est pas grave tout ça on a besoin la première étape la première c'est d'être validé et ensuite on peut peut-être après ça dédramatiser des choses ok très bien là j'ai quelques réactions justement par rapport à la question que je posais il y a un de nos invités de la FAB qui dit personnellement le fait d'écouter et de donner des solutions attendez je vais retrouver le fait d'écouter et de donner des solutions c'est pour moi le moyen de gagner du temps donc lui il dit qu'il est porté à donner des solutions parce que ça lui fait ça fait gagner du temps c'est-à-dire qu'on ne veut pas étirer la sauce de la personne qui vient me voir donc je lui donne des solutions tout de suite comme ça on gagne du temps ok ok c'est ça je comprends qu'on ne va pas parler pour 3-4 heures jusqu'au milieu de la nuit je sais des fois on peut mettre une limite c'est pour ça aussi de temps mais c'est ça c'est ce que j'ai remarqué dans les relations surtout les relations intimes ça prend beaucoup de temps ok j'ai remarqué ça avec mes enfants aussi que des fois lorsqu'ils ont vécu des choses très difficiles ça a pris du temps que moi j'ai rentré un peu dans leur monde ok tu sais je me souviens avec eux ouais c'est ça ça prend du temps ok c'est plus long qu'on pense d'accord mais en même temps l'autre personne qui cherche c'est souvent ceux qui ventilent ventilent beaucoup qui ventilent beaucoup ouais reconnaît ok on va mettre une limite aussi ok ça veut dire si je me retrouve avec quelqu'un donc j'ai un ami qui vient me voir ou une amie qui vient me voir mais qui vient toujours je remarque que c'est toujours pour ventiler et puis là ça prend 2 heures 3 heures si quelqu'un ne passe pas en action à ce moment-là il faut mettre des limites pour l'aider à aller plus loin c'est ça d'accord c'est ça je pense oui on a parlé beaucoup peut-être c'est le temps de mettre une pause ici pour que toi que tu réfléchis etc et c'est sûr dans toute relation toute amitié ou toute relation de couple c'est on veut que ce soit réciproque mutuelle que c'est pas juste toujours une qui qui est toujours aidant et l'autre c'est bien qui est aidé ok ok donc Fafa précisait sa pensée disait qu'effectivement quand on lui demande à une personne de pouvoir quand il passe aux solutions ils donnent à une personne des solutions tout de suite c'est pour permettre à la personne de gagner du temps donc ce que tu dis c'est que la personne n'a pas nécessairement envie d'avoir des solutions tout de suite pour gagner du temps mais elle a besoin d'être écoutée validée reçue dans ce qu'elle vit elle ne veut pas de solution tout de suite elle ne veut pas de témoignage tout de suite il faut d'abord l'accueillir c'est ça dans ce qu'elle vit et après on peut dans un deuxième temps si cela se prête à faire comment dire ça dédramatiser ou trouver des solutions avec la personne ou l'aider à avoir de l'autocompassion et puis l'accompagner à faire d'accord très bien c'est ça c'est bien dit ça c'est ça et si on a des si on a des des comment dire ça si par exemple on se retrouve avec des situations où la personne vient nous voir et puis là elle nous parle de ses symptômes physiques comment comment des amis qui sont en souffrance comment on peut faire pour les aider est-ce que tu as des techniques pour les aider un peu à aller consulter ou aller chercher de l'aide ailleurs ou même nous même quand on vit un sentiment d'impuissance qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces personnes-là par rapport à ses amis pour mieux les aider un peu par rapport à l'anxiété mais c'est sûr si c'est chronique ok tout le monde vive des périodes d'anxiété en fait tout le monde est plus inquiète présentement avec le confinement et tout ça entre les sondages nous montre ça mais si c'est quelque chose qui est chronique et les personnes qui vivent beaucoup d'insomnie c'est ça ils sont très dans la détresse oui c'est là peut-être c'est ça qu'on peut encourager quelqu'un de parler avec d'autres personnes parce que si ça tombe juste sur une oui ok ça peut venir lourd ok une ou deux autres personnes mais je pense dans toute cette gérance de l'anxiété même si c'est très important de parler avec d'autres il y a l'aspect aussi de la comme j'ai parlé tout à l'heure de la auto-compassion de parler à nous-mêmes ok de recevoir de savoir comment régulariser nos propres émotions réguler les émotions régulariser nos propres pensées et notre corps peut-être on n'a pas parlé du corps mais là des fois on ignore notre corps oui et c'est très important dans la gérance de l'anxiété aussi pour prevenir et pour gérer aussi et ça je n'ai pas compris au début ok c'est très centré sur les sentiments les comportements mais le corps ok parce que lorsqu'on est inquiète notre système d'urgence dans le cerveau et notre système nerveux est tout activé déclenché beaucoup d'adrénaline dans le corps le coeur bat plus vite alors on a besoin et c'est possible et c'est ça la bonne nouvelle de régulariser même nos respirations et notre corps ok ça peut ralentir notre battement de coeur ok c'est sûr on ne peut pas arrêter ou pas arrêter ralentir notre battement de coeur mais si on apprend de bien respirer profondément et plus lentement on peut on peut vraiment ralentir le battement de coeur et ça je pratique beaucoup la respiration profonde et les détentes dans mon corps ok ok ça je sais ça marche parce que j'ai donné des cours préneurs tôt aussi ça a aidé avec les femmes bien respirer avec la douleur aussi avec le travail dans l'accouchement alors c'est pas juste un truc esotérique je crois oui 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 c'est quelque chose qui aide avec notre coeur aussi et ça ralentit le relâchement de l'adrénaline dans notre corps alors détendre le corps apprendre il y a plusieurs techniques de respiration et comme je l'ai dit je l'ai fait je l'ai fait juste avant ce programme je l'ai fait chaque matin je m'arrête parce qu'on garde beaucoup d'anxiété aussi dans notre manchoire autour de la bouche dans nos épaules je suis conscient de mon corps oui et ça c'est un pilier un système de défense aussi très important que souvent on ignore ok et aussi l'exercice oui l'exercice la marche ça c'est essentiel aussi pour revenir et gérer le stress ma soeur elle travaille dans le domaine de la santé mentale depuis 35 ans et elle a fait beaucoup de jogging et au début elle faisait ça pour son corps dans le sens de perdre le poids perdre le poids avoir la forme oui c'est ça mais maintenant pour les maillots de beurre l'été exactement mais maintenant elle dit depuis longtemps elle dit je fais ça pour ma santé mentale oui c'est très connu c'est à dire que la santé physique et la santé mentale sont très 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 inter-reliés donc je parlais d'anxiété je parle que c'est le même phénomène au niveau du stress qui est d'ailleurs on va parler de ça enfin on parlera du stress à un autre moment mais c'est le même phénomène c'est à dire qu'il y a des hormones qui sont vraiment relâchées ces hormones sont là dans notre corps et que et comme tu disais tout à l'heure tout est mélangé dans notre cerveau donc tout est actif et du coup et c'est souvent à ce moment-là que peut-être on va avoir des déclenchements au niveau de l'hyperventilation de choses comme ça et parfois pour certaines personnes c'est le moment où ils veulent aller comment dire ça ils veulent aller trouver tout de suite la solution mais le cerveau n'est pas apte à réfléchir à trouver des solutions à ce moment-là donc il faut d'abord faire bouger son corps pour qu'il permette à l'esprit d'être posé et maintenant de pouvoir envisager des solutions c'est ça oui c'est pour ça que régulariser ou prendre soin de le corps c'est la première ligne de défense et comme tu dis après ça on peut parler des sentiments après on peut parler des pensées les solutions et tout ça ok et ça veut dire que ce que je comprends aussi c'est que c'est une ligne de défense du corps c'est une ligne de défense non seulement pour gérer lorsqu'une situation arrive mais aussi en prévention en prévention ok oui alors c'est ça que je pense que c'est très important et encore c'est là souvent on pense pas tout de suite à la prévention oui et moi j'ai appris ça plus d'avoir une vie équilibrée ok et ça peut-être c'est le mot clé comment est-ce qu'on peut avoir une vie plus équilibrée lorsque je parle de ça c'est entre la récréation ok des activités récréatives donc pour s'amuser pour se détendre et fun tu sais de rire c'est très important c'est une bonne médecin oui de rire entre le repos entre le travail entre la solitude on a tous besoin de la solitude le silence mais en même temps on a besoin des amitiés l'activité la connexion on sait on a besoin de connecter avec d'autres alors comment est-ce qu'on peut travailler et c'est pas facile toujours d'avoir une vie équilibrée mais c'est vraiment la prévention ok donc c'est intéressant si tu vas plus loin tu dis que c'est pas juste de gérer le stress l'anxiété la situation qui me rend anxieux me rend anxieuse mais c'est de mettre comme tout un filet de sécurité toute une comment je peux dire ça toute une série de mesures qui permettent d'avoir en fait finalement ce qu'on appelle le bien-être psychologique c'est-à-dire de penser d'avoir de bonnes habitudes au niveau de mon corps au niveau de la nourriture au niveau du sommeil au niveau d'avoir des temps récréatifs des liens avec les autres donc de cultiver toutes ces choses-là qui font en sorte que ça nourrit c'est comme si ça nourrissait mon système de défense psychologique exact on fortifie notre système de défense on a besoin de faire ça parce que c'est sûr l'anxiété chronique peut créer la maladie ça peut créer des problèmes oui je confirme tout commune toutes sortes de maladies et maladies alors je sais que des fois on va dépenser l'idée d'une vie équilibrée on dit ah ma mère a toujours bien dormi bien mangé alors on cherche d'autres solutions mais c'est essentiel tu sais les simples choses que j'ai commencé à faire à un moment donné juste d'être encore pour avoir plus de gratitude dans ma vie de garder un journal et d'écrire toutes les choses pour lesquelles je t'ai reconnaissance parce que si tu as une tendance inquiète ou dépressive tu as des pensées plus négatives ok ok alors j'essaie d'avoir des pensées non de quoi qu'est-ce que j'ai reconnaissance c'est un petit truc mais ça m'a aidé et je veux que ça aide d'autres personnes d'autres choses qu'on parle beaucoup quand même aussi l'idée d'avoir d'apprécier le moment présent ok lorsque tu prends la marche c'est facile maintenant c'est tellement beau à l'extérieur oui les fleurs les oiseaux ça aide aussi de gérer le stress ok donc une bonne hygiène de vie une bonne rééducation au niveau de nos pensées et c'est intéressant ce que tu apportes parce que notre invité de la semaine passée Tanguy il disait que dans les moments où il a vécu vraiment de l'anxiété beaucoup d'anxiété où c'était important il se rappelait de ses succès qu'il avait fait il se rappelait il faisait comme un CV de ses acquis en tant que personne il disait que j'ai réussi à faire ça j'ai réussi à faire ça donc j'ai la capacité de pouvoir surmonter cette situation que je suis en train de vivre oui ça ça m'a aidé aussi souvent je dis ah oui j'ai peur mais non regarde comment tu as déjà fait dans le passé ok oui définitivement regardez pas les choses les échecs du passé regardez ok les choses ok les choses où tu sentais le bien été je pense que c'est un autre truc c'est pour ceux qui imaginent toujours le pire on a une imagination qui est merveilleux qui ont une bonne imagination mais est-ce qu'on peut imaginer le mieux alors là on projette dans le futur pas le pire mais le meilleur est-ce qu'on peut voir en train de de bien gérer une situation de réussir ok très bien en tout cas merci beaucoup pour toute pour toute ta sagesse de ton expérience personnelle et puis aussi de ton expérience en termes comme conseillère au niveau en relation d'aide donc ça permet vraiment de pouvoir en tout cas je pense que ceux qui sont là aujourd'hui ont pu avoir de bonnes clés pour commencer à gérer l'anxiété savoir peut-être en tout cas je vous pose la question directement c'est quoi ton prochain pas que tu vas faire si jamais tu es concerné par la chose c'est quoi le prochain pas que tu vas faire est-ce que tu peux le faire seul sinon si tu as déjà essayé que ça va marcher est-ce que tu as quelqu'un autour de toi qui pourrait t'aider à faire ce pas là en fonction un peu des conseils que Catherine nous a donné pour savoir détecter qui peut t'aider sur ce chemin et s'il y a besoin est-ce qu'il faut aller consulter un professionnel et moi je vois en tout cas quand on parle de santé mentale au niveau des diagnostics il y a deux choses qu'on regarde toujours la première des choses c'est la détresse émotionnelle donc est-ce que ce que je vis m'engendre beaucoup de détresse qui fait que je pleure je suis mal je ne suis pas bien dans ma peau et là je commence à penser peut-être au suicide ou bien penser que la vie n'est pas bonne en tout cas que je me retrouve dans une boîte noire j'ai l'impression d'être fermé donc il y a ça qu'on regarde et la deuxième chose qu'on va regarder qui est importante aussi c'est de voir c'est quoi l'atteinte que ça a au niveau de mes sphères au niveau de mes activités est-ce que ça a un impact sur mon travail est-ce que ça a un impact dans ma vie de couple dans ma vie familiale au niveau de mes amitiés est-ce que j'ai arrêté de voir des gens et que je me retrouve maintenant seul donc on va regarder ces deux critères-là la détresse psychologique et le domaine enfin un impact sur un domaine de ma vie si les deux sont réunis alors souvent on va regarder tous les symptômes et dire effectivement là il commence à y avoir une anxiété qui est un peu plus inquiétante qu'il faut regarder qu'il faut trouver quelqu'un qui va un professionnel qui peut aider à peut-être aller plus vite parce que des fois on y arrive quand même à passer mais d'avoir un professionnel ça peut aider à aller plus vite et puis nous pousser à faire des pas un peu plus rapidement donc voilà merci encore Catherine j'invite les personnes qui ont besoin si vous pouvez de nous si vous le souhaitez donc nous sommes là pour vous accompagner on est en train de mettre en place actuellement un coaching de groupe qui va commencer probablement au mois de juin certainement au mois de juin avec quelques personnes bon on ne veut pas avoir beaucoup de place de présentation à peu près 12 personnes 10-12 personnes pour ce coaching là de groupe pour les gens qui se disent j'ai envie de faire un pas supplémentaire je voudrais aller pour mieux gérer mon anxiété donc surveillez là au niveau de nos de notre site internet de notre page facebook on va mettre tout ça tout ça en ligne vous pourrez voir comment comment vous inscrire si vous voulez prendre la parole donc une des choses pour laquelle on fait on a ce moment de rendez-vous hebdomadaire chaque semaine c'est de permettre aux gens de s'ouvrir de parler donc de ne pas rester seul avec leur peine avec leurs difficultés et c'est aussi de permettre à d'autres d'entendre les expériences et de savoir que ah c'est peut-être normal ce que je vis donc il y a un espoir il y a donc on peut faire ce travail là donc si vous voulez prendre la parole soit en live comme ça avec moi ça me fera vraiment plaisir écrivez écrivez moi donc écrivez à notre équipe on va regarder on va organiser ça on a beaucoup de sujets proposez nous aussi des sujets que vous voulez aborder parce que moi en tant que professionnel j'ai plein de sujets en tête je pensais à harcèlement au travail harcèlement sexuel épuisement au travail en tout cas les sujets mais moi ce qui nous intéresse en fait savoir qu'est-ce que vous de quoi vous vous avez besoin donc et avec ça on pourra faire le chemin ensemble comme ça pour aider en fait à être bien tous ensemble donc voilà donc merci encore Catherine et au plaisir de collaborer ensemble et de se retrouver donc voilà tu as plein de merci sur la page tu iras regarder mais tu as plein de personnes qui t'ont des petits mots gentils là tu voilà alors au plaisir et puis à la prochaine au revoir au revoir et puis